Musique Bonsoir à tous, du coup je m'appelle Mathieu Verdon, je vais sortir de l'envoi, du coup j'ai la lourde tâche de finir je crois, c'est ça ? Je vais vous poser une question peut-être pour commencer, je vais essayer de ne pas répéter ce que vous venez de dire, je suis relativement d'accord avec tout ça, mais vu qu'on est entre nous, qui est en phase de création ou qui vient de se lancer ? Ok, et le reste, vous vous posez la question de savoir si vous y allez ? Non, la création a été faite depuis 3 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en phase d'abord ça, je crois. Ok, ok, alors je vais juste rebondir sur ce que tu as dit au tout départ, parce que ça c'est effectivement le fait de partir sur le dos financement, c'est simple à dire, c'est très très beau d'y croire et c'est surtout de se dire, ok, est-ce que ma situation me permet ? Moi je n'ai pas eu la chance, puisque j'étais encore très innocent, j'étais étudiant quand on s'est dit on y va, donc du coup pour emploi m'a dit tu peux t'inscrire mais tu n'auras pas d'argent, du coup ça ne sert pas quand je veux s'inscrire, si ce n'est pour avoir quelques déductions, quand même on aimerait se sortir un peu d'argent. Donc chaque situation a ses avantages et inconvénients, l'avantage d'être pour emploi c'est qu'effectivement ça permet de penser et de se focaliser sur le business, sur vraiment la vision stratégique, l'avantage de ne pas l'avoir, c'est que du coup il faut vraiment se bouger pour payer son loyer à la fin. Du coup nous, donc moi je suis cofondateur de Minimento, on est deux avec Baptiste, qui était donc un ami, enfin qui est toujours un ami, mais différent, non non, on était amis en cours ensemble, et donc on s'est dit ok, on a une vision, on a une envie, nous on travaille, donc ce n'est pas les, nous ce qu'on fait c'est qu'on explique des sujets compliqués à travers les vidéos d'animation, bon à la base c'était ça. Ceci étant dit, on s'est dit qu'on avait peut-être intérêt à trouver une idée un petit peu plus pertinente et différenciante, et en réalité on est animé par une passion, c'est de se dire, on est convaincu que si on comprend mieux notre environnement et on comprend mieux les informations qui gravitent autour de nous, alors on peut devenir meilleur, alors on peut mieux rentrer en interaction avec les autres, etc. Donc on s'est dit on va expliquer des sujets très compliqués pour rendre les gens meilleurs, ça c'était quand on était encore étudiant. Et on s'est dit, ben aujourd'hui on va regarder ce qui existe, on a regardé ce qui existait, et sur les principes de formation, transmission d'informations, tout le monde s'intéressait à une seule et unique chose, c'est comment faire en sorte qu'après une journée de formation, on obtienne le plus d'informations possibles, parce qu'en moyenne c'était 7 à 10% de rétention d'informations au bout d'un jour de formation. Et donc nous on s'est dit, c'est quand même bizarre, tout le monde essaye de se dire, on va essayer d'apprendre, d'apprendre beaucoup plus en un jour, et donc nous on s'est dit, est-ce qu'on pouvait réfléchir à une autre solution, c'est donner une information qui peut-être par elle-même serait plus facile à comprendre et donc à mémoriser, et non pas uniquement taper en fait en répétition, toujours la même information, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc on a développé en fait pendant plusieurs mois, à la fin de nos études, on a fait des travaux de recherche sur les sciences cognitives, on a étudié le fonctionnement du cerveau, et on a donc développé in fine, au bout de quelques mois, une méthode de synthèse, issue de ces travaux de recherche en sciences cognitives, et notre livrable, c'est donc ces supports vidéo, parce qu'aujourd'hui la vidéo répond aux méthodes cognitives, en tout cas aux principes cognitifs, bref. J'explique ça pourquoi, parce que notre situation permettait de pouvoir, à partir d'une technologie issue des sciences molles, permettre de vendre directement à des clients. Simplement en fait, à ce moment-là, quand on était encore étudiant, on ne savait pas encore vraiment faire ces fameuses animations, et donc on est allé voir des gens. Et la première chose que je peux vous donner comme conseil en retour d'expérience, et ensuite je vais faire des poulet de points, c'est que la première chose à retenir, c'est, restez surtout pas chez vous, dans votre bureau, ou si même vous avez la chance de venir dans la pépinière, venez-y, prenez le café, et barrez-vous. Allez voir des gens, et demandez-leur, soyez passionné, et présentez-leur votre projet, si vous avez besoin d'une techno derrière, si vous êtes en train de développer une techno, investissez un tout petit peu d'argent, mais pas beaucoup, et développez, ce qui vous permettra de démontrer, et de permettre à votre interacteur de se projeter, ce qu'on appelle un démonstrateur, un prototype, s'il y a un peu plus d'argent, et que c'est un peu plus fonctionnel, peu importe, montrez, permettez aux gens de se projeter, et discutez avec plein plein de monde. Et à un moment donné, vous allez rencontrer une personne qui va vous dire une chose, etc., etc., et vous allez en fait ouvrir des portes, et à un moment donné vous allez trouver sur un illuminé qui va vous dire, ça c'est vachement bien votre truc, moi je le veux. Et là, il faut être à la fois audacieux et raisonnable. C'est-à-dire que si vous êtes capable de le livrer dans des temps raisonnables, vous dites, oh oui, il n'y a pas de problème, je vais vous le faire. Et après, c'est un autre problème. Vous vous rentrez, vous vous dites à l'équipe, si vous avez une équipe, ou à votre mari ou à votre femme, c'est super, j'ai un premier contrat, maintenant il faut que je le fasse. Mais une fois que vous êtes engagé au point d'un client, vous devez le faire. Et c'est ce que j'appellerais un peu l'audace des gens qui ont envie, et je pense qu'on partage ça, c'est de se dire, je vais rentrer et je vais m'autofinancer. Et ça, ça ne tourne pas, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada